Salut tout le monde, c'est Lucy, j'espère que vous allez bien, je vais très bien. Aujourd'hui, deuxième partie de mes sojos, première partie dans le petit. Ce sont tous des sojos que j'aime et surtout dans cette deuxième partie. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Yumero pâtissière Ichigo Amano, jeune fille de 14 ans, rêve de devenir une chef pâtissière. Mais malheureusement, elle est freinée par sa propre maladresse. Un jour, elle est inscrite à l'Académie Sainte-Marie, une des plus grandes écoles de pâtisserie au monde, et en rencontre l'esprit des bonbons. C'est à ce moment-là que sa vie changera. Wolf Girl and Black Prince Excusez mon accent. Erika a menti à ses amies sur le fait d'avoir un petit ami. Celle-ci commence à s'en douter, alors, pour sauver son secret et sa réputation, Erika prend une photo d'un bel inconnu qu'elle croise dans la rue. Seulement, il s'avère que ce dernier est inscrit dans le même lycée qu'elle. Erika lui propose alors de faire semblant d'être son copain. Le jeune homme, du nom de Kiyoya Sata, accepte à condition qu'elle soit son chien et, lui, son maître. Où cet arrangement va les mener ? Kamisama Hajimamashita Le père de Nonami crée sa propre tombe en s'endettant à des jeux d'argent. Quand la somme qu'il doit rembourser devient beaucoup trop importante pour qu'il puisse continuer à vivre tranquillement, il abandonne sa fille face à son échéance non respectée. Celle-ci, en rentrant du lycée, trouve un mot de son paternel lui expliquant trop brièvement la situation. Alors qu'elle ne comprend même pas encore ce qui lui arrive, Nonami se retrouve éjectée de son chez soi. Tandis qu'elle erre dans les rues à la recherche désespérée d'un logement pour la nuit, elle fait la drôle de rencontre d'un jeune homme qui lui propose de dormir dans son poids. Nonami ne comprend rien. L'inconnu lui parle d'une étrange personne nommée Tomoe, qui lui ferait la peau après avoir disparu 20 ans. Quand elle se rend là-bas, elle y découvre un temple délabré et désesprit. Tomoe, en rogne, découvre qu'elle vient d'hériter des pouvoirs d'un dieu. En une seule nuit, Nonami voit son destin chamboulé. Où est-ce que cela va l'amener ? Magique-kyu renaissance L'histoire se déroule dans un monde où certaines personnes, les artistas, peuvent transformer l'art, quel qu'il soit, en magie. Kohana Aigasaki, fille d'une célèbre artista, a toujours rêvé d'intégrer le lycée privé Oshinamuri, où sont formés ses artistes exceptionnels, mais n'a malheureusement pas pu passer l'examen d'entrée. Un an plus tard, elle a réussi le transfert et intègre l'établissement en tant que deuxième année, une première dans l'histoire de l'école. Dès lors, Kohana va devoir faire ses preuves, car tous attendent de grandes choses d'elle. Épaulée par six garçons, membres comme elle du comité d'organisation du Summer Festival, elle compte bien faire de son mieux pour être digne de sa mère. Ouran High School Host Club Fujioka Harui est une élève d'origine modeste, une prolétaire qui, grâce à ses résultats exceptionnels en classe, parvient à être admise au lycée Ouran. Ce lycée n'est habituellement réservé qu'aux gens de la haute société et tous les élèves sont de riches héritiers. Même le prix de l'uniforme est extravagant, à tel point qu'Harui ne peut pas se l'offrir. Et du fait de ses cheveux courts, Harui est prise pour un garçon. Un jour, alors qu'elle cherche son endroit calme pour réviser, elle pousse la porte de la troisième salle de musique. Ce qui l'attend alors, Harui n'aurait pu l'imaginer. Puisque cette pièce est la salle attitrée du Cercle Dot, un club unique à cette école, dont les six membres sont des garçons de différents âges et états d'esprit, dont le travail consiste à divertir les jeunes filles. Harui sera entraîné dans leurs univers bien malgré elle, Spécial A Takishima a toujours été meilleur que Ikari, le personnage principal. Alors que Ikari considère Kei comme son plus grand rival et une sorte d'ami, Kei aime Ikari. Tout le monde le sait, à part elle, qui est trop obnumulé par son obsession, battre Kei dans n'importe quel domaine. Kei et Ikari se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans, grâce à leur père, tous deux amateurs de catch. Pensant qu'elle était la meilleure à ce sport, Ikari a défié Kei. Défi qu'elle a perdu. Depuis ce fatidique incident, Ikari a juré de battre Kei dans n'importe quel domaine, que ce soit à l'école ou encore à une compétition de sport. Pour cela, Ikari s'est arrangée pour se trouver dans le même établissement scolaire et la même classe que Kei depuis l'école élémentaire. Maintenant, elle a intégré le Akusaka, une université d'élite très réputée. Ce qui a demandé beaucoup d'argent à son père, simple charpentier. Ikari et Kei sont les deux meilleurs élèves de cette école, où Kei reste sans mal à la première position. Ikari va-t-elle surpasser son rival ? Ou réaliser qu'il l'aime ? Chougo Shara Amu est une jeune fille fragile, simide et peu sûre d'elle qui passe pour une personne cool aux yeux de tous. Au sein de son école, existe un groupe de quatre élèves appelés les gardiens qui assurent la protection de tous. On y trouve le roi, la reine, l'as et le valet. Un jour, Amu découvre à son réveil trois œufs étranges qui sont en fait des gardiens de caractère, ou Chougo Shara. Chaque enfant en possède un au fond de son cœur. Ce rêve se martérialise au sein des yeux des gardiens sous la forme d'un œuf, l'œuf du cœur, qui lorsqu'il y clôt, libère un Chougo Shara. La personnalité rêvée en miniature qui rend le rêve réalisable grâce à une transformation de caractère. Chacun possède un œuf du cœur, mais Amu est spécial. Elle en possède trois, mais une organisation étrange s'intéresse à ses œufs. Lorsqu'un certain Ikuto tente de lui voler ses œufs, Amu sera sauvé par Thalassé, le roi du groupe des gardiens, et intégrera ce cercle de protecteurs où se trouvent aussi Nadechiko, Kukai, et Yaya pour lutter contre les gens de ce groupe. Vampire Knight, Yuki et Zero sont tous les deux élèves à l'Académie Cross qui abrite des humains et des vampires. Yuki et Zero sont les seuls élèves au courant de ce secret et en tant que chargés de discipline, ils doivent assurer la cohabitation pacifique entre les deux, pour leur sécurité mais aussi pour les autres. Mais Zero, dont les parents Hunter ont été tués par un vampire, ne rêve que d'une chose, se débarrasser d'une. Quant à Yuki, fille adoptive du directeur de l'Académie, elle partage le rêve de son père et espère voir un jour un monde où les humains et les vampires cohabiteront sans peine. Ses sentiments pour le noble Kaname, vampire de sang pur qui l'a sauvé quand elle était enfant, la détermine encore plus à aller jusqu'au bout. Mais bon nombre de nos choses se dresseront sur son chemin à commencer par ceux auxquels elle s'attendait le moins. Kiss Him, Not Me ou plus communément appelée Watashi Gamotete d'Ushunda Kae est une étudiante de seconde année un peu enrobée. En réalité, c'est une Fugoshi aguerie qui s'imagine des histoires entre ses beaux camarades de classe. Cependant, un soir, en regardant son animé favori, elle voit son personnage préféré mourir. Extrêmement choquée par la nouvelle Kae se voit perdre beaucoup de poids en peu de temps. Sa nouvelle apparence va provoquer un énorme chamboulement dans sa vie avec les garçons de la classe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'adore vous partager les différents animés que je connais. Il en existe encore et encore et encore. Vraiment, c'est ça, c'est vraiment pas des listes exhaustives. Je pourrais encore faire au moins une dizaine de vidéos là-dessus. Et encore, on ne serait pas tous d'accord sur la définition exacte de Sojo comme dans la première vidéo parce que Ino Yasha ça peut être considéré comme un shonen mais il y a vraiment plus autour de la romance finalement. Donc, je ne sais pas. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Musique ...